Musique ... ... avec son lot d'humiliation, de violations au quotidien et donc avec un angle d'approche tout à fait spécifique qui est celui de la psychologie, de celui de la psychiatrie des effets psychologiques et psychiatriques de l'occupation coloniale qui agit non seulement, enfin qui est une occupation effectivement des terres, d'un territoire mais qui est aussi un processus de possession des âmes, des corps comme on le voit donc à travers le film et donc qui produit des effets sur les individus et également sur le collectif palestinien en tant que tel. Et donc voilà, c'est une approche tout à fait inédite qui nous fait penser évidemment à celle de Franz Fanon qu'on connaît, donc qui a étudié effectivement les effets psychologiques de la colonisation notamment en Algérie et ici c'est pas sans rappeler ce travail-là mais donc c'est une approche quand même assez innovante quand on pense que la psychiatrie ici en Occident c'est plutôt une approche intra-individuelle donc où on parle plutôt, enfin ça renvoie plutôt à des caractéristiques ou à des problématiques individuelles ici on voit qu'il y a clairement un prolongement entre le politique, le contexte politique de domination coloniale et les effets psychiatriques et donc même vous Samah Jaber vous dites à un moment donné ce travail-là, ce travail en tant que psychiatre en tant que professionnel finalement il vous aide à faire votre propre travail de résilience donc il a un effet personnel mais également c'est une manière de lutter et de résister donc voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur cette approche-là ? Je vais être bref par rapport à ça parce que je pense à la psychiatrie, la psychologie qu'on a appris à l'Occident qui est dominante même les gens qui apprennent chez eux dans notre pays ils apprennent l'amitié à l'occidental comme il est pratiqué en Occident ça peut nous aider à répondre aux problèmes au niveau individuel mais ça ne peut pas capturer l'expérience collective pour le peuple palestinien et ça ne peut pas donner des solutions collectives comme le trauma individuel il fait du mal pour le tissu cérébral d'un individu il fait aussi beaucoup de mal pour la fabrique de la société la méfiance le sentiment d'aliénation le sentiment de l'intériorisation de l'infériorité ce sont des mots psychosociales pour lesquels la psychologie occidentale il n'offre pas des solutions et moi je trouve important ça représente une morbidité psychologique très important en Palestine et j'imagine dans d'autres pays moi je parle de la Palestine comme exemple d'une situation où il y a un déséquilibre de pouvoir énorme et je pense pour une situation dans une situation comme ça on n'a pas la solution psychologique le traitement qui est déjà bien réfléchi alors on essaye de théoriser à partir de notre expérience et de développer des interventions à partir de notre expérience c'est ce que j'essaie de faire en Palestine on va passer le micro à Alexandra effectivement au tout début du film vous dites que cette approche là c'est finalement la lecture du livre de Samar Jable elle vous a interpellé parce que c'était justement un regard particulier sur l'occupation et c'était une manière de l'incarner de façon tout à fait intéressante de façon à ce qu'on puisse s'intéresser de manière particulière à ce conflit dont on peut avoir entendu parler mais effectivement cette plongée là dans l'intime et dans le psychologique est une façon différente de pouvoir s'intéresser à ce conflit là et à ce processus de colonisation pour commencer je voudrais remercier aussi les Panthères Bruxelles et Radjitia pour la modération et pour cette soirée le cinéma j'appelle aussi Adi qui a travaillé sur le film qui est maintenant habitant à Bruxelles à me rejoindre pour participer au débat avec nous donc il était interprète sur le film voilà cette question de politiser le psychologique voilà moi c'est clairement les textes de Sama qui m'ont inspiré le sujet du film même l'élan pour aller en Palestine en fait je souhaitais aller la rencontrer et la force la force qu'amènent ces textes son regard et son travail c'est d'un seul coup ça nous permet d'avoir des nouveaux outils en fait même pour parler penser la situation coloniale là-bas des mots qui finalement renouvellent notre voilà qui permettent un renouvellement pour parler de la question palestinienne et qui ne parlent pas simplement de la Palestine quand dans le film on entend la question de l'oppression intériorisée la question de la haine de soi qui fait que on perd confiance que les opprimés perdent là en l'occurrence les palestiniens perdent leur confiance en la capacité de s'organiser collectivement c'est des choses qui font écho en fait qui peuvent circuler au-delà de la situation palestinienne de la même manière le chauffeur de taxi qui pour la petite histoire c'est c'est le moment un peu out of documentaire c'est une scène reconstituée en fait mais par contre le texte et c'était le verbatim de ce qui s'est passé c'est un taxi qu'on a rencontré qui a tenu ces propos là en disant donc qu'heureusement qu'il y a l'occupation et que si les martyrs étaient martyrs c'est qu'ils avaient dû chercher quelque chose ils avaient dû mal agir et et voilà par exemple c'est typiquement un discours qu'on peut entendre sur la question des violences policières que ce soit en France ou en Belgique à un moment comment on suspecte la victime voilà oui tout à fait ça m'avait effectivement frappé enfin l'analogie évidemment on ne vit pas dans le même contexte d'oppression coloniale on vit dans des sociétés post-colonisées mais toujours avec des je dirais des processus de 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 discrimination de stigmatisation de ségrégation qui sont quand même à l'oeuvre puisqu'il y a quand même des effets de colonialité du pouvoir des êtres qui sont toujours existants ici au nord et que donc effectivement comme tu le dis Alexandra cette analogie là avec la question des violences policières elle est elle est assez elle est assez frappante le racisme intériorisé donc le 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 l'humiliation finalement et l'auto discréditation elle est elle est elle est présente et donc l'humiliation c'est aussi quelque chose de de très présent finalement un petit peu dans dans le documentaire donc c'est un processus par lequel par lequel la domination coloniale en tout cas se manifeste mais qu'on peut retrouver dans d'autres contextes hors colonisation et qu'on peut aussi vivre ici dans les les dispositifs sécuritaires mais au delà aussi dans les discours politiques les discours médiatiques à travers de de certaines frances de la population les musulmans les noirs etc donc ça ce sont des processus effectivement qui produisent finalement des effets psychologiques et psychiatriques très forts alors il y a effectivement donc ce que la domination coloniale produit comme effet et puis il y a tout ce côté donc de résilience et de résistance finalement qui permet enfin ce processus de régénération qui permet quand même de résister à partir de de ces effets là et ça c'est quelque chose aussi de très important et de très prégnant dans tout le dans tout le film et à la fin du film d'ailleurs tu dis ça marque quelque chose de très de très important par rapport à ça tu dis j'ai j'ai noté donc il s'agit de lutter en fait pour la liberté mais pas pour se venger et ça c'est quelque chose de très frappant et d'essentiel à mon sens parce que ça montre que ce processus finalement de résilience qui comme tu l'expliques est non seulement un état d'esprit mais aussi un appel à l'action en fait puisque c'est pas uniquement quelque chose qu'on vit ou qu'on pense mais c'est vraiment quelque chose qui nous met en mouvement cette résilience et que ça doit être quelque chose de positif qui régénère à la fois le colonisé mais aussi le colonisateur c'est à dire qu'il s'agit pas de se venger mais finalement de parvenir à une humanité nouvelle qui serve tout le monde finalement et un état de justice qui serve tout le monde et ça ça me fait vraiment penser du coup à Franz Fanon parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très fort aussi chez lui Deux mots sur l'humiliation il y a des chercheurs palestiniens qui ont travaillé en Palestine au moins avec les palestiniens qui ont constaté que l'humiliation est le trauma ou la morbidité psychologique la plus répandue en Palestine et la psychiatrie occidentale il accepte une définition de trauma qui est très limitée qui ne peuvent pas calculer les expériences palestiniens parce que le trauma selon le DSM c'est une blessure sévère ou menace de mort et avec la mobilisation de groupes féministes ils ont inclus la violence sexuelle c'est à dire si on prend un palestinien on le gifle on crache dessus ça ne veut pas dire c'est pas c'est pas un trauma selon le bible psychiatrique sauf que l'humiliation c'est très grave c'est une expérience très dans chaque confrontation avec les israéliens même si on parle de quelqu'un professionnel qui travaille pour un ONG international un palestinien qui travaille dans ces conditions et il a plus de privilèges que les autres palestiniens quand il sort de Tel Aviv à l'aéroport il doit être fouillé undressed déshabillé et c'est très humiliant sauf que on n'a pas comme le bible psychiatrique il dit pas il décrit pas les conséquences d'une expérience moins que son définition de trauma alors on ne peut pas faire reconnaissance ou valider le dommage psychologique qui arrive aux gens sauf que l'humiliation elle peut être un assassinat pour la personnalité un assassinat psychique pour quelqu'un maintenant quand il n'y a pas de reconnaissance pour les expériences pour l'expérience des gens pour le dommage psychologique des gens il y a plusieurs réactions et parmi ces réactions il y a une radicalisation totale il y a une soumission totale à cette force il y a aussi une apparence de pacifité mais accumulation de vengeance de besoin d'avoir vengeance vers la 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 l'oppresseur et moi je trouve que pour le projet de libération pour moi c'est pas seulement la libération de la terre parce que la parce que l'occupation elle a fait beaucoup plus que mal beaucoup plus de mal pour les palestiniens que seulement approprier leur terre elle a fait beaucoup de mal psychique alors la libération psychique ça va parallèlement avec tout le travail pour la libération de la terre parce que je crains un moment de vengeance je pense parce que tellement la cause palestinienne l'expérience palestinienne il est dans l'oblivion dans l'oubli international tellement il y a d'apathie vers les palestiniens tellement Israël il est il n'est pas accountable il n'est pas il ne donne pas de comment dire que je crainte si il y a un moment de changement il y aura des vengeances et on a vu ça dans des autres guerres de libération le moment quand la France il a quitté l'Algérie il y avait des actes de vengeance et moi je vois la libération psychique et la capacité des palestiniens de libérer de lutter de donner le pouvoir et la capacité des palestiniens ça fait partie de la libération psychique pour les gens et ça rend parce que moi je ne serai pas satisfaite seulement par la réappropriation de la terre palestinienne sans corriger le dommage psychique et ce travail de résilience on voit qui finalement dans le fil ce qui est intéressant aussi c'est qu'il va au-delà des catégories coloniales instituées de genre de sexualité de religion à travers les différents témoignages donc qu'on voit passer c'est vraiment un travail de résilience décoloniale finalement puisqu'il casse un petit peu ces différentes catégories et il met en avant l'oppression coloniale comme étant structurante finalement du quotidien des palestiniens rapidement aussi pour laisser le plus de temps aux échanges avec la salle une des intentions du film c'était de de justement restituer une continuité restituer une continuité dans cette société restituer l'unité qui est là qui existe du sort des palestiniens qui soit en habitant en Palestine de 48 qui soit de Haïfa qui soit au Jérusalem qui soit dans la Cisjordanie qui soit de Gaza qui soit en exil ça c'est une dimension que j'ai pas pu restituer dans le film mais en fait voilà il y avait cette idée une des choses qui je pense attaque aussi le moral l'âme le psychologique des palestiniens c'est des attaques idéologiques et notamment le fait de vouloir créer des divisions créer utiliser les catégories les communautés les catégories pour créer des divisions dans le peuple vous avez pu voir des exemples de propagande sur les chrétiens ne seraient pas ne seraient plus des arabes ou les chrétiens dans l'armée etc et la question de la communauté homosexuelle c'est une question absolument plus présente aussi ici en tout cas en France et à mon avis en Belgique il y a des enjeux similaires de voilà Israël comme un moyen de communication comme un autre se présente comme la grande démocratie au Moyen-Orient parce que soi-disant gay-friendly et toute cette opération de com moi c'est important pour moi de donner la parole aux premières concernées en l'occurrence par ces attaques de propagande donc là dans le film on a une femme palestinienne lesbienne qui s'exprime à ce sujet et qui justement nous explique comment l'enjeu d'être entre ces deux ces deux feux et de et à la fois d'exister en tant que lesbienne palestinienne mais avec un combat prioritaire contre l'occupation et en expliquant bien que qu'elle ne souhaite pas être sauvée par l'occident ou en tout cas les attentes sont très claires sont le fait d'un positionnement par rapport à l'occupation on ne peut pas partir de la présomption que nous sommes d'accord sur le concept de liberté la liberté qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour les palestiniens est-ce que on parle de la liberté de la terre et quel morceau de la terre est-ce que ça veut dire la liberté des êtres humains la restauration des droits de l'homme pour les palestiniens je pense il y a plusieurs batailles pour les palestiniens plusieurs luttes vers la direction de la liberté et ma philosophie c'est pas c'est de ne pas juger la mon parcours sinon les résultats les la on fait la démarche le voyage dans le chemin de la liberté même si on n'arrive pas à réaliser une terre palestinienne libre je pense il y a beaucoup de de bien de prendre vers cette démarche et je suis d'accord de je suis consciente de toutes les conceptualisations différentes même parmi les palestiniens même parmi les palestiniens on peut avoir des idées différents et je pense pas qu'on peut dire que il y a une seule façon qu'on doit qu'on doit faire la résistance pour reobtenir la liberté c'est un spectre très large chacun peut choisir ce qui est bien pour lui pour elle pour la personne moi je trouve les 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 batailles que qui sont appropriées qui sont qui sont sous-tabelle comment on dit sous-tabelle appropriée dans mon métier dans mes capacités et moi je pense la une définition de trauma c'est le helplessness l'impuissance totale alors de restaurer aux palestiniens leur capacité d'agir ça libère si ça libère pas la terre ça libère les individus et je choisis de mettre mes efforts dans ce chemin je pense que en fait ce film c'est un outil de débat sur la Palestine que j'apprécie beaucoup aussi c'est un film est un outil de thérapie pour les palestiniens pourquoi parce qu'on a dit qu'il y a le trouble individuel qui peut être traité par les techniques psychothérapeutiques conventionnelles après les adapter aux palestiniens mais il y a le trauma collectif qui nécessite un récit qui change la représentation la mauvaise représentation créée pour les palestiniens par les médias israéliens ce film contribue à créer cette différente représentation pour les palestiniens et un récit différent pour les palestiniens un récit parce qu'on entend souvent les gens parlant des palestiniens on entend on entend rarement les palestiniens parler pour eux-mêmes alors j'ai accompagné pas mal de projections pour ce film et pendant la création de la création de ce film et dans ces rencontres que j'ai fait les gens me posent des questions j'apprécie beaucoup les questions que les gens me posent parce que ça stimule une nouvelle pensée nouvelle réflexion de ma part ça m'aide à comprendre mieux la situation en palestine à générer une théorie à partir de la palestine à partir de l'expérience des palestiniens et dans mon échange avec beaucoup de gens à l'extérieur de la palestine j'ai rencontré beaucoup de psy et on a créé des réseaux en soutien avec les palestiniens et on a réalisé un objectif qui n'était pas l'objectif primaire pour lequel on a travaillé ces réseaux n'étaient pas seulement des réseaux de psy moi je parle de UK Palestine Mental Health Network et USA Palestine Mental Health Network ils ne sont pas seulement des réseaux de solidarité ce sont des réseaux pour une pensée alternative face à la psychiatrie psychologie dominante qui contribue vraiment à une faible mouvement pour la psychologie de libération alors je suis très satisfaite avec cette démarche qui prend lieu autour de la palestine mais qui n'intéresse pas seulement les palestiniens qui peut servir des autres communautés qui vivent une expérience comme celle comme l'expérience des palestiniens mais aussi elle peut servir des groupes marginalisés en Occident en Occident aussi je pense dans plusieurs contextes ok on comprend les troubles psychiatriques la comment on dit la modèle la modèle à laquelle on attribue les troubles psychiatriques c'est le modèle biopsychosocial et dans le social on comprend qu'il y a des déterminants social qui peuvent abîmer la qualité de santé pour les gens par exemple une femme diabète qui ne trouve pas de l'eau chaude ou qui ne peut pas acheter de bonne nourriture ou elle ne peut pas aller à une salle de gym ça peut abîmer sa santé et en Palestine et dans des autres contextes de marginalisation l'aspect politique il est très important c'est une extension de l'aspect social les déterminants politiques pour la santé il devient très important par exemple il y a pour parler de santé en général pas seulement santé santé mentale à Gaza il y a des femmes avec cancer de sein qui peut être soigné en Cisjordanie ou en Egypte mais comme ils sont des membres de famille des gens soi-disant terroristes classifiés par l'autorité israélienne ils ne peuvent pas traverser on laisse les gens mourir de leur maladie on laisse la maladie devient pire et comme une partie de la pression américaine et israélienne c'est de couper les dons pour les Nations Unies pour le honoroi les services de honoroi en Palestine couper les dons pour les hôpitaux à Jérusalem-Est alors les palestiniens ils sont menacés dans leur santé en général et ça ça inclut la santé mentale aussi il y a aussi le problème du sentiment d'isolisme alienation et isolement et de sentir sans pouvoir devant les forces dominantes et moi je pense que une de définition de santé santé mentale au moins c'est d'être de contribuer c'est pas seulement la santé mentale ça ne veut pas dire seulement l'absence de maladie c'est aussi de pouvoir contribuer positivement et d'être participant dans la vie mais les gens ils peuvent le pouvoir il peut rendre les gens tellement impuissantes même si ils sont pas il y a beaucoup de palestiniens qui n'ont pas une maladie face à la trauma mais il y a un sentiment d'impuissance qui fait destruction pour la société par exemple quand on voit des jeunes des jeunes adolescents en Palestine pas formés pas armés qui prennent le coteau et essayent de libérer la Palestine en donnant un coup de coteau pour un soldat c'est pas un problème pour l'enfant lui-même c'est un problème pour la société où les figures de parents et des dirigeants il est complètement cassé et les adolescents ils sentent la vide ils sont conscientes de la vide dans la société et elles essayent de remplir la vide en prenant une responsabilité pour laquelle elles ne sont pas prêtes une responsabilité qui n'est pas la sienne alors je pense de comprendre d'être capable de disséter les problèmes entre l'individu et le problème la pathologie dans le contexte c'est ça qui peut être utile pour les palestiniens et pour les groupes de marginalisés et les gens qui sont écrasés par le pouvoir en occident je pense la palestine elle est intéressante parce que c'est 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 un parmi plusieurs exemples actuels pour la le déséquilibre de pouvoir qui peuvent faire beaucoup de mal pour les les êtres humains et la palestine aussi donne une opportunité pour la libération pour le travail constant consistant pour la libération pas seulement en palestine mais aussi à l'extérieur de la palestine les gens peuvent se libérer à travers leur engagement avec la palestine les gens en général dans notre métier les psys traditionnellement les psys qui travaillent selon l'approche dominante ils se cachent derrière la neutralité et l'impartialité sauf que dans le travail individuel si on voit un enfant qui subit une agression qui subit un abuse de viol nous avons l'obligation morale d'informer les autorités sur l'abuse d'arrêter l'abuse avant de commencer la thérapie et je pense que c'est pareil dans les conditions où il y a une violation grave pour le droit de l'homme comme en palestine on a l'impérative éthique la responsabilité professionnelle de faire l'advocacy le plaidoyer le plaidoyer de faire la solidarité et ça ça c'est ça fait une partie de notre responsabilité professionnelle et c'est une autre conceptualisation de travail classique de psy et c'est mon appel à mes collègues à l'extérieur de la Palestine merci merci Sous-titrage ST' 501